... Notre prix du livre Économie fête son 21e anniversaire. Je crois qu'on va commencer par la remise du prix Lire l'économie lycéen spécial BD. Un économiste est quelqu'un qui voit fonctionner les choses en pratique et se demande si elles pourraient fonctionner en réalité. Nous ne sommes pas des experts, mais nous essayons, à partir de l'observation de carréels, de dégager des principes économiques lors de nos cours et lors de nos ateliers d'économie qui conjuguent lecture et économie avec le prix lycéen. Mais comment départager trois BD, trois univers, trois thématiques aussi riches les unes que les autres ? Élèves du 21e siècle, nous avons accordé beaucoup d'importance aux thématiques qui impliquent notre avenir. Et on a choisi CryptoMonnaie. Nous sommes en train de vivre des mutations absolument considérables en ce moment, les mutations numériques, les mutations écologiques, mais aussi des mutations démographiques, géopolitiques. L'économie est à la croisée de ces enjeux, comme je pense à d'autres disciplines comme la géographie, qui en rendent compte aussi. C'est pourquoi toute une série d'initiatives qui passent aussi par une pédagogie de projet conduisent à mettre en action nos élèves, dès l'école primaire, sur les enjeux de l'écologie qui sont en réalité aussi des enjeux de l'économie. Mesdames, Messieurs, Messieurs les professeurs, et là aussi l'ensemble du jury, on remercie énormément les professeurs d'être là et de vous avoir tous incités à faire cette belle chose qu'est l'économie. Nous sommes rassemblés une nouvelle fois pour rendre hommage à tous ceux qui militent pour défendre et favoriser l'économie. Cher Éric Scholl, cher Gilles Fontaine, vous avez réussi à combiner parfaitement la réflexion à l'anecdote. Vos propos sont passionnants, votre démarche inédite, d'y sont éclairants, vous étiez ainsi tous les deux désignés pour recevoir le 21e prix du livre de l'économie. Un grand merci. Mais je voudrais terminer mon intervention en faisant l'éloge de l'ennui. Apprenez à vous ennuyer. Il n'y a pas de grand chef-d'oeuvre sans ennui. Quand vous lisez Marcel Proust, pour revenir à mes premiers amours, il y a des passages extraordinairement ennuyeux. Mais les passages géniaux ne seraient pas aussi géniaux si on ne s'était pas ennuyé avant. Lisez, lisez les livres qui viennent de recevoir des prix, puis lisez tout court, et vous verrez que vous vous sentirez moins seul, plus fort et plus français. Merci à tous. La vie, ça veut dire que le cinéma peut changer le monde. Donc si vous avez envie de changer le monde, je vous le dis franchement, le journalisme au cinéma, on peut changer le monde avec. Je vous promets. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501